Bonjour à tous ! Une petite vidéo qui va être extrêmement courte, juste pour vous dire que le XF80, vous le savez, l'objectif macro de chez Fuji, vient de subir une mise à jour. Et je trouve que c'est passé un peu inaperçu puisqu'elle est sortie en même temps que les mises à jour du XT3 et du XH1 et j'ai envie d'appuyer dessus parce que je voudrais vraiment que si vous avez un XF80, c'est important de savoir qu'il y a une mise à jour à faire parce que vraiment, elle vient améliorer votre objectif même si vous n'avez pas de XH1. Donc, c'est une mise à jour version 1.11, comme d'habitude, vous allez la retrouver sur le site de Fuji, elle est sortie le 17 décembre 2018, cette mise à jour-là, elle a une fonction officielle qui est de lui permettre une meilleure collaboration de la stabilisation avec le XH1, mais moi personnellement, et on m'en a parlé pas mal aussi, donc je pense que c'est vraiment un constat partagé, je trouve que si vous regardez mon test que j'ai fait du XF80, je disais que l'autofocus, notamment lorsque vous le mettez ici en mode full. Donc ici, vous avez trois modes, vous avez le mode full, vous avez en gros ce que j'appelle le mode normal, donc avec une distance de mise au point de 0.5 à l'infini et vous avez ce que j'appelle le mode macro, où là cette fois-ci, vous n'êtes plus qu'en train de faire des images macro. faux. Et lorsque vous lui disiez que vous êtes en mode full, donc c'est à lui de choisir si vous faites de la macro ou de la non macro, il avait tendance à se mélanger les pinceaux et à partir un peu dans des délires et au final à obtenir un autofocus qui était vraiment plus que moyen par moment. Et avec cette mise à jour-là, je trouve que ce phénomène-là, il ne disparaît pas complètement mais il est quand même largement atténué et on a un vrai bénéfice à mettre à jour cet objectif-là. Donc, je le dis très peu souvent, je sais que les gens ne pensent pas à faire leur mise à jour d'objectifs, mais si vous avez un XF80, allez faire cette mise à jour. Voilà ce que j'allais vous dire, ce n'est pas plus compliqué que cela. À bientôt !